Tu ne tiendras pas jusqu'à la fin de la vidéo. C'est le concept, bonsoir. Vous connaissez, sur cette chaîne, on se pose tranquillement après les cours et on regarde des trucs. Aujourd'hui, on va regarder des trucs qui sont vraiment choquants. Et le principe, c'est que tu ne réussisses pas à tenir jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, moi-même, j'arrêterai de tourner la vidéo quand j'aurai pété un câble. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer, on va péter un câble, messieurs dames. En fait, le concept est très simple, on va regarder des photos qui sont inconfortables, genre ça là. Quand t'es aux toilettes. Et qu'il y a ce petit bout là, qui dépasse. T'as tellement envie de te dire, non, 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 coupe jusqu'au bout, par pitié. Ou alors, les ingénieurs qui ont fait cet ascenseur. Voilà. On raconte qu'une personne sur deux se trompe et appuie sur le bouton du haut pour aller en haut. Alors que le bouton du haut va en bas. Ça n'a aucun sens. Si un jour, t'as déjà été gêné aux toilettes, dis-toi qu'il existe ces toilettes. Ça a vraiment été commercialisé, il y a plusieurs établissements qui ont ce truc. Le concept, c'est quoi ? Tu fais caca à côté de tes congénères. Voilà, t'es là. Ça se passe à côté, oui. Superbe. PQ. C'est horrible. Mais ça va, pour le moment, je tiens. En vrai, ça va. C'est pas trop dramatique. C'est pas trop hardcore ce qu'on est en train de regarder là. Dans la catégorie design qui n'a aucun sens, qui a designé cet ascenseur ? Sérieusement, ça fait 0, 2, 4, 6, moins 1, 1. Ça n'a aucun sens. Je sais pas qui a designé ça, mais ça n'a aucun sens. Cette horloge. Alors, je sais, là, tu la regardes et tu te dis, en vrai, il n'y a rien de spécial. Juste, regarde le chiffre 8, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tous les nombres sont avec la même typographie, sauf le 8 ? Ils sont des le 8, on met une typographie différente. Regardez, c'est pas le même gras, genre. Ils se sont trompés, ils ont mal écrit, c'est très grave. Quand vous voyez cette image, je sais, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est deux personnes qui sont en train de construire une télé ? Qu'est-ce qu'ils sentent ? Non, pas du tout. D'accord, c'est une file d'attente. Regardez, il y a des gens qui répondent derrière. Et en fait, vous savez, d'habitude, c'est le genre de vitre protectrice. Et genre, tu vas parler devant la vitre et la personne en face t'entend. Sauf que là, les mecs doivent se mettre accroupis et parler dans le petit trou pour que les gens en face à la réception comprennent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui a designé ça, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut juste parler des yeux de ce mannequin ? Pourquoi il y a des trous à la place des yeux ? Ça fait beaucoup trop peur. J'ai un peu la faubité des trous, il faut le savoir. Du coup, ça, ça me fait peur. Voilà. La personne qui a posté ça a écrit, ça a ruiné ma journée. On est deux. Oh, non, 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 non. C'est imprimé, les gars. Tu peux pas imprimer un truc comme ça et te tromper sur ce petit carré ? Oh, non, non, non. C'est trop grave, c'est trop grave, par pitié. Jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas, je vais pas péter un câble, on vient de commencer la vidéo. Mais pourquoi il y a ça, là ? Pourquoi ce truc-là, il est mal mis alors que tous les autres sont parfaitement bien mis ? Pardon, excusez-moi. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Celui-là, il est classique, même catégorie que ce qu'on a vu avant, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ah ! Pourquoi ils ont eu la flemme d'ouvrir les petits sachets et de mettre le poivre à l'intérieur ? Genre, ils se sont dit, on va arranger les gens en mettant un truc de sel et mettre les sachets de sel à l'intérieur, comme ça, qu'on se fait comme ça. Il n'y a rien qui sort. Pardon, je commence déjà à mes navires alors que la vidéo vient à peine de commencer, excusez-moi. Pourquoi ce mec-là, qui a écrit ses livres de Stephen King, il a produit tous les livres à la même hauteur, sauf un, où il s'est dit, on va rajouter un centimètre et demi. Comme ça, les livres n'ont pas la même dimension, c'est parfait. C'est tellement horrible, oh mon Dieu. Eww ! Vous savez que l'autre jour, j'ai découvert un game absolument hallucinant. Il y a des coûts pour faire des réparations qui sont incels. Genre, par exemple, réparer un parquet comme ça, franchement, ça ne me choquerait pas si c'est genre 2000 balles. Imagine que tu payes le mec 2000 balles et il te fait ça, genre, c'est trop grave. Ah ! Lavez tes mains avec un pull. Et du coup, t'as ce petit truc là de moisi là qui apparaît. Je l'ai toujours en plus. Je l'ai toujours, c'est vraiment horrible. Ce rouleau de PQ. Oh ! Ah, c'est un rouleau de PQ qui n'a... Qui... Qui a... What the fuck, mec ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient de naître. C'est un fœtus, ce rouleau de PQ. Il est horrible. Oh ! Oh ! Mais qui met des toilettes là ? Ou qui met une fenêtre là ? Je sais pas qu'est-ce qui a été fait en premier. T'es là, tu fais ton petit caca et t'as des gens dans le petit trou en mode bonjour. Ça se passe ? Bon courage, hein. Top, top. Non, c'est horrible. La personne qui a designé cette veste. Pourquoi est-ce qu'on crée comme ça une séparation au milieu ? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut en discuter ? Cinq secondes. Quatre, trois, deux, un. Très bien, on va discuter. On peut passer à la prochaine. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là ? On va faire une étude psychologique sur mes abonnés. Moi, je vois quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous voyez autre chose. Dites-moi dans le commentaire, sincèrement. Moi, je vois quelqu'un assis sur quelqu'un d'autre. Oh, mais qui fait ça ? Oh là là. Sachez que moi, je vois ça dans les toilettes. Je n'ose pas faire pipi. J'ai besoin d'un peu d'intimité. Moi, ça me l'a. Moi, j'ai très peur quand je vois ça. Il manque une brique. Au-delà du fait que ça me fait trop peur, imagine, genre, il y a une fracture qui se crée à partir de cet endroit-là. Mais surtout, comment on a pu ne pas remarquer, en fait ? C'est ça que je trouve pour... Sur un bâtiment comme ça, on est d'accord ? Il y a au moins genre 10 personnes qui ont bossé dessus, même plus, je sais pas. Comment ça se fait qu'ils ont oublié une brique ? Ou alors elle est tombée avec le temps ? Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Les gens qui prennent le beurre de cette manière. Sachez que c'est dans mon top 5, des trucs qui me moins supportent dans la vie. Si tu fais partie des personnes qui prennent le beurre de cette manière, honnêtement, tu peux désabonner... Non, je rigole, je rigole. Reste abonné, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! C'est les pieds de quelqu'un ! Et ça, c'est la personne devant qui est en train de se dire mais cette personne ne respecte pas mon espace personnel. Sachez que ça, c'est un des trucs qui me fait péter un câble aussi. Voilà, gentiment, ma jauge de pétage de câble, elle augmente. Dans un restaurant, ils ont mis cette pancarte. C'est trop grave, ils ont mis... Les employés doivent se laver les mains. Donc là, t'es en train de me dire, imagine tu vas à un restaurant demain, là, tu vas aux toilettes, et t'as une pancarte écrite. Les employés de ce restaurant, hein, oubliez pas de vous laver les mains. Ça renvoie quoi comme image au client, en fait ? C'est horrible. Oh my god ! Oh ! Oh, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Comment ça a pu arriver ? Je veux l'explication de A à Z. Pourquoi est-ce qu'on a mis une brosse à dents à l'envers ? Imaginez, en fait, c'est un coup marketing depuis le début, c'est exprès pour que des gens réagissent. Je vais pas rire. Franchement, je fais pas mieux avec ma voiture. Un jour, je ferai une vidéo où je me filme en train de conduire. Je sais conduire, on va se détendre. Oh, d'accord, je conduis, j'ai ma voiture et tout, super. Par contre, je ne sais pas me parquer. Voilà, je n'ai jamais appris à me parquer. Comment j'ai eu le permis niveau parking, les gars, c'est trop grave. J'ai compris. Vous avez compris, en fait, ce petit truc-là, c'était censé être autour des arbres. Mais on ne sait pas pourquoi, ils les ont juste mis au milieu de la rue, comme ça. Oh non ! Ça, c'est typiquement le genre de truc, franchement, genre... Ça leur a coûté genre 10 000 balles de tous les installer. C'est trop cher de tout remettre. Donc, ils se sont dit, bon... Tant pis, hein, tant pis. Ça va tellement rester là, genre 200 ans, jusqu'à ce qu'un nouveau maire, genre, finance une nouvelle construction. C'est horrible. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que vous voyez un truc où ? Ah, les gars, là, je vous avoue, je ne le vois pas. Oh, si, je le vois ! Oh, non ! Ah, il est dur ! Ah, il est très, très dur ! Oh, mon Dieu, c'est horrible ! Regardez, en fait, ça joue dans l'entrée de la porte. Vous voyez, il y a une porte un peu arrondie, comme ça. C'est très joli, je trouve ça magnifique. Sauf qu'elle n'est pas du tout arrondie. C'est très mal fait, regardez. Le cercle, il se passe comme ça. Et là, en fait, il aurait dû continuer comme ça, genre... C'est horrible, ils ont mal fait le cercle. Oh, non ! Oh, non ! En plus, tu vois qu'il y a des vieux clous qui vont t'es mis là, en mode... Ah, c'est bon, je suis parfait, tant pis. Et là, tu te pètes le pied sur ce truc-là. Non, c'est horrible. Le travail est très mal fait. Franchement, c'est très, très, très mal fait. Mais ça aussi, mais c'est fou, se faire ça ! C'est fou ! Oh là là, non ! Ça augmente ! La jojo augmente, messieurs dames. Oh là là, non, non, non. Tu ne peux pas proposer un contenu comme ça. Ça doit être au milieu, ça. Pourquoi tu le mets à gauche ? Là où ils ont mis l'interrupteur. Pourquoi avoir fait ça ? Enfin, il suffit juste de décaler un peu l'interrupteur, quoi. Hein ? Par flem ! Au moins, ça fonctionne, tu me diras. Mais vraiment, c'est horrible. Je voulais juste faire un sandwich. Voilà, mon frère, ça va être un trou-vitch. Non, ce n'est pas la meilleure vanne. Ce n'est pas la meilleure vanne que j'ai faite de ma vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout à propos de ce carrelage me dérange. En effet, il y a plein de problèmes. Le premier problème, c'est que ce n'est pas le même carrelage ici et ici. Ça, c'est déjà très grave, en effet. Le deuxième problème, c'est que ce n'est pas du tout au même endroit, genre. On dirait que ça a été posé de manière random. Et le troisième problème, c'est qu'à la fin, ils se sont dit « fuck it, on change un corps, on met juste quatre triangles, comme ça. » Oh, mon Dieu, c'est horrible, hein. Franchement, c'est horrible ce qu'ils ont proposé, là. Oh, je viens de comprendre. Oh, je viens de comprendre cette image. Vous avez compris, vous ? Non ? Je vais vous l'expliquer, comme d'habitude. Je rigole. Le truc de fou, regardez bien, quand tu vois ce gel, là. Tu te dis « Ah, ok, le gel, il est bien rempli et tout, super incroyable. Il y a plein de trucs dedans. Retournez-le. » Et vous voyez l'entourloupe ? En fait, c'est un tout petit gel, genre. Il n'y a presque rien à l'intérieur. En plus, ils ont fait le taf à moitié, genre. Ils n'ont même pas recouvert en dessous. Du coup, tu vois vraiment que c'est deck, tu vois. Sachez que dans les paquets de chips et tout, ils font aussi souvent des trucs comme ça. Mais genre, au moins, c'est recouvert. Du coup, tu ne remarques pas vraiment, tu vois. Oh ! Oh non ! Vous le voyez ou pas ? Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Regardez le petit bouton, là. Regarde le bouton. Il est de travers ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le bouton Home de son iPhone, il est de travers. C'est tellement ce genre de truc que tu remarques, genre, au bout d'une semaine. C'est trop tard, tu ne peux plus le rendre, l'iPhone. Regardez, ça, c'est comme ça devrait être. Et ça, c'est comme ça. L'impression, elle a été décalée. Sachez que je me suis toujours demandé comment ils faisaient des cartes. En fait, je viens de comprendre que c'est juste, genre, en fait, ils impriment des trucs en boucle, comme ça, sur des petites pancartes, je pense. Voilà. Info random, mais... Le concept de livre Harry Potter ne contient pas tous les livres. Du coup, tu es obligé d'en mettre certains en dehors. Pourquoi, Jean ? Pourquoi tu dois mettre tous les autres livres ? Oh, c'est fou de faire ça, regarde. Tu dois mettre un livre en dehors, il doit être exclu comme ça. C'est très, très inconfortable. En effet, c'est très inconfortable. Ah ! Ah non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre une porte comme ça, Paul. Sachez que, vraiment, je pense qu'il y a une vraie utilité à ces portes qui font, d'un côté... Parce que j'en ai vu souvent, des... Ah ! Il y a deux choses qui ne vont pas. Je viens de l'avoir, la deuxième. Oh là là. Oh mon Dieu. Première chose, déjà, la porte, elle n'est pas au milieu. Ça me stresse. Voilà, ça m'a toujours stressé. Il y a ça dans plein d'écoles, je ne sais pas pourquoi. Si un jour vous avez l'explication, n'hésitez pas. Deuxième chose qui me stresse, regardez. Mon Dieu, c'est de travers, en fait. Regardez, ce n'est pas droit, c'est de travers, là. Oh là là. Non. Non, c'est horrible. Le mec qui a posté ça, il a écrit... Pourquoi ça me rend inconfortable alors qu'on ne se connaît pas ? On dirait vraiment que, genre... Les deux chargeurs, ils sont en mode... Ça va, toi ? Ouais, viens, toi. Ils flirtent ensemble. Voilà. Ces deux chargeurs, là, ils sont en train de flirter. Sachez-le. Ça, c'est le chargeur mâle. Ça, c'est le chargeur femelle. Je trouve ça ouf. D'ailleurs, petite anecdote assez folle sur les chargeurs. Sachez que ces deux petits trucs, là, servent à entourer le câble. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez. Les deux petits trucs, comme ça, sur les chargeurs, que tu peux déplacer. Peut-être à tout le monde, je vous apprends un truc de ouf. C'est moi qui offre. Cet escalier. Ils ont mal pris les mesures. Voilà, donc l'escalier arrive trop bas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On doit enjamber le mur. Comment mettre en place cet escalier ? Qui, quoi, comment ? Et le fait qu'ils sont arrivés à la fin et qu'ils ont dû te dire On s'est trompés, là, hein ? Ouais. On ne peut pas tout recommencer, hein ? Non. Ok. Je trouve ça horrible. Épisode 447 des toilettes qui n'ont aucun sens. C'est toilette, messieurs-dames. Merci pour tout. Cet oreo. Oh ! À la fois, ça a l'air très bon, et à la fois, c'est un petit peu inconfortable, parce que l'oreo, il est mal fait. Oh non ! Oh non, ils se sont mis à l'envers. Regardez, il y en a un qui est mis dans ce sens et l'autre dans l'autre sens. Oh là là ! Ma sœur a porté ça pendant une semaine sans réaliser. Regarde-moi ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez. Il y en a une qui est beaucoup plus haute que l'autre. Je pense que celle-ci, elle est plus grande que celle-ci. Le fait qu'elle ait porté ça pendant une semaine, je trouve ça fou. D'ailleurs, c'est quoi ces bottes, frère ? C'est des bottes de... C'est pas des bottes, là. C'est Iron Man, en fait, ça, c'est... Comment ma femme change le papier toilette ? C'est vrai. C'est vrai. Il y a tellement de gens qui font ça comme ça. J'en fais partie. Allez, prochaine. Oh non, le logo n'a pas été mis au milieu. C'est trop grave. Oh my god. Pourquoi ? Oh ! Pourquoi le panneau de sortie, il est vert ? Et pourquoi le panneau d'entrée, il est rouge ? Oh ! Prochaine image, pardon. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas le logo au même endroit ? Oh là là là, c'est trop grave. Non, non, non. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais ils ont fait l'erreur une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, six. Ils ont fait six erreurs. Genre, il n'y en a pas deux qu'ils ont mis au même niveau. Je trouve ça fou. Regardez. Ça, c'est pas au même niveau de ça. Ça, c'est pas au même niveau de... Aïe ! Cette clé qui ne va jamais dans le même sens que les autres clés. Pour les gens perfectionnistes, sachez que ça, c'est un cauchemar, vraiment. Ce dé n'a pas toujours le même sens. Oh my god. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'emplacement du fromage sur le triple cheeseburger. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un truc que je suis censé voir ? Donc là, il y a un fromage ici. Quoi ? Comment ils ont pu se tromper ? Ou alors, ils ont fait exprès ? Regardez, en fait, le fromage, à chaque fois, il est sur la première tranche de viande. Et sur le triple cheeseburger, le fromage, je ne sais pas pourquoi, il est sur le pain, genre. Oh, trop bizarre. Mais je pense que c'est juste pour donner l'impression qu'il y a plus de fromage, en fait. Cet homme a décidé de ruiner ma journée. Qu'est-ce qu'il a... Oh, non. Il les a pas mis avec le même espacement. Regardez, là, il y a deux cubes à chaque fois. Et là, il n'y a plus qu'un cube. Oh là là. Je pense qu'en vrai, la personne qui a fait ça, n'a jamais remarqué, honnêtement. Et je pense que la personne qui a vérifié ça n'a jamais remarqué non plus. Ce mec prend un sandwich, sauf qu'il met le pain au milieu et la saucisse autour. Voilà. On est à ce niveau-là de... Ce toboggan avec pas de barrière. Oh ! Oh, on dirait un peu un serpent, comme ça, qui bouge un peu dans les virevoles. Pardon, je deviens fou, les gars. Quand je regarde des trucs, ils deviennent bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, ces escaliers sont pas droits. Il y a un truc qui va pas. J'arrive pas à dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! Les petits poissons, il y en a un qui est pas mis à l'endroit. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça prend 10 secondes. Qui a fait ça ? Je suis sûr que le mec a vécu toute sa vie avec des poissons qui sont dans le sens opposé qu'il fallait... Oh ! Mmm ! Est-ce qu'on met du biscuit dans du chuit d'orange ? Non ! Oh ! Ma jauge d'énervement, la langue... Je parle plus français. Voilà, sachez-le, je ne parle plus français. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Du verre ! Oh ! Ça doit être rouge ! Clear ! Clear, ça veut dire nettoyer. Nettoyer, ça doit être rouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? La plaque n'est pas... Il y a un truc qui va pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que... Je ne comprends pas cet ascenseur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si tu veux aller à l'étage 4, tu dois appuyer sur les deux... Sur ce truc de toilette, ils ont mis un coussin. Comment ? Est-ce que tu laves le coussin des toilettes, tu es quoi ? Ce mec à mon cours de gym qui prend tous les trucs pour les bras. Frère, tu n'en as besoin que de deux. Techniquement. Il n'y a pas besoin de tout ça. Le voisin qui n'arrête pas de parquer sa voiture chez nous. Derrière mes voitures. Comment cette voiture recule, c'est impossible. Voilà, sachez-le, c'est impossible maintenant. Je me demandais pourquoi ma règle ne marchait pas. Peut-être parce que ce ne sont pas les bonnes mesures. En effet. Ça, c'est ma hantise quand j'étais vraiment à l'école. Sachez-le vraiment. C'est genre... En examen, je me rends compte et je fais tout faux à cause de ça. Ils ont loué une chambre d'hôtel à Paris et ça, c'était l'eau qui a coulé de l'eau. Pourquoi ? Il y a du caca à l'intérieur. C'est horrible. Ma sœur adore tester les donuts et ensuite ne pas les prendre. Non, non, non. Tu ne peux pas gâcher tous ces donuts. Tu ne peux pas les gâcher comme ça, non ? C'est interdit. Mais frère, lui, il est trop loin. Lui, il va beaucoup trop loin. Mais est-ce qu'on prend tous les trucs et on les laisse par terre comme ça ? C'est fou de faire ça. Oh, non. Non, non, non. Les cheveux qui dépassent comme ça à l'arrière des trucs d'avion. Ah, ça me met très mal. J'ai juste envie de prendre les cheveux comme ça et de faire « Oh là, étouffe-toi avec ! » Pardon. Je vais peut-être un petit peu dire ce que je suis en train de dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les gens qui laissent leur poubelle au milieu des magasins de cette manière. Pourquoi vous faites ça ? Sincèrement, pourquoi vous faites ça ? Voici le repas de remerciement que j'ai eu à ma société. Ah oui, c'est le grand luxe, là. Le grand luxe, bravo, en tout cas. Ah oui, ça, c'est du luxe. Oh, la catégorie « Je suis trop à l'aise dans un avion. » Épisode 47. Mon mari adore utiliser de la moutarde mais ne jamais jeter les pots. Du coup, t'as 4 pots de moutarde comme ça dans le frigo. J'ai le même problème. Voilà, sachez-le. Mon petit frère mange un hamburger. Tranche par tranche. Oh là là. Sachez que j'ai déjà rencontré ce genre de personnes dans la vie. Ça m'a traumatisé. Depuis, je ne dors plus. Il y a vraiment des gens qui mangent les hamburgers et qui les prennent genre tranche par tranche. Genre, ils prennent d'abord la tranche du haut puis celle du bas puis celle du bas. Je ne comprends pas du coup l'intérêt de manger un hamburger en manrant de tranche. Oh ! Cette personne qui laisse toujours le petit fond de la bouteille. Je fais partie de cette personne. Voilà, sachez que là, ça fait au moins 5 fois que je me reconnais dans les images. Je me rends compte que je suis peut-être un fou dans ma tête. Non mais j'ai vraiment la phobie de finir la fin de la bouteille. Je ne sais pas pourquoi quand il n'y a plus de gaz qu'on s'est dégueulasse comme ça à la fin. Non, ça me dégoûte. Je suis vraiment désolé, c'est horrible ce que je dis. Un collègue du travail m'a demandé s'il pouvait avoir un médicament. Je comprends tellement. Je comprends la haine qu'il a dû ressentir quand le gars il avait fini sa petite plaquette normale et lui, il tape un truc au milieu pour le plaisir. Voilà, c'est bon pour toi ? Oh non, 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 non. Ça c'est dans le top 5 des trucs qui me stressent. C'est prof qui n'efface pas complètement le tableau et qui continue de l'utiliser. Du coup, tu as encore des petits trucs écrits derrière. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette photo ? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous assis à droite ? Frère, ils ont tous rien à faire. Je trouve ça fou. Voilà, je trouve ça absolument hallucinant. On l'a déjà vu celui-là, mais il est horrible. La manière dont mon papa te coupe les avocats. Pourquoi il coupe le noyau avec ? C'est un psychopathe ? Oh my god ! Les gars, son père, c'est un psychopathe, ça y est. What the fuck ? Le menu du téléphone de mon pote. Oh my god. Comment tu peux avoir autant de notifications 213 000 ? Et surtout, comment tu as autant de bordel dans tes applications ? Ça a l'air à la fois rangé et à la fois pas du tout rangé. Ah ! Les gens qui mangent leur pizza comme ça, je peux pas ! Non, 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 non. La manière dont mon frère range la vaisselle. Je crois que j'en fais partie. Mais c'est trop dur d'imbriquer ces trucs, je suis désolé. Ça demande une capacité mentale trop élevée. Je suis désolé, c'est impossible, je préfère les ranger comme ça, c'est plus rapide après à sortir. En vrai, venez, on ouvre un vrai débat. Vous trouvez que c'est plus simple à sortir des affaires comme ça ou qu'on s'est genre empilé ? Franchement, quand c'est empilé, ok, c'est plus rapide. Mais est-ce que c'est plus fun ? Non ! C'est plus fun de sortir un truc et qu'il y a tout qui tombe dessus. C'est beaucoup plus fun, je suis désolé. Le clavier de ma copine. Ah ! Pourquoi il y a des traces de peinture partout ? Je pense qu'elle pense que c'est joli en plus. Ou alors elle a juste jamais essuyé. Voilà, c'est aussi possible parce qu'elle a peur de mettre de l'eau sur son clavier ce qui est normal en vrai. Toujours dans la catégorie des claviers, ce clavier, messieurs-dames. C'est bon pour vous. Très bien. Ma sœur se plaignait d'avoir plus de dentifrice. Pas étonnant, du coup. Frère, qui fait ça ? À ce moment-là, il faut faire un trou derrière. Je suis désolé, il faut faire un trou derrière et le prendre à l'envers le dentifrice. Il n'y a plus rien à faire. La manière dont mon pote tient le joystick. Oh ! Ce n'est pas un joystick, mais oh ! Qui fait ça ? Qui ? C'est vraiment genre qu'on t'apprend ta copine de jouer à des jeux vidéo et genre elle tient ta manette comme ça. Oh non, c'est horrible. Oh mon Dieu, c'est horrible. Oh ! Il y a encore un truc qui m'énerve. Je pète un câble, messieurs-dames. Encore un truc qui me... Il n'y a rien qui vous choque ? Pourquoi sur les putains de panneaux, c'est écrit homme alors que là, c'est écrit femme ? En fait, c'est des toilettes, tu vas dedans, tu t'accouples. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour les deux. C'est... What the fuck ? La prochaine, elle est horrible. Au lieu d'écrire homme et femme, ils ont écrit leg lifter et squatteur pour les femmes. Sous-entendu, les femmes, elles font des squats pour faire caca. Genre sous-entendu, les femmes pour faire pipi et caca, elles font hop comme ça, tu vois. Qui fait ça ? C'est bizarre ? Non ? Tu n'appelles pas ça des squatteurs ? Enfin bref, ça n'a aucun sens. Pour indiquer où sont les toilettes des mecs et des meufs, ils ont fait ça. Vous voyez ce que c'est ou pas ? Dites-moi que vous voyez, putain, le trou pour la meuf, voilà, pour le mec. Y a-t-il besoin d'avoir plus de précision ? Je crois pas, non. Mec, ils ont littéralement fait une teub. Ils ont vraiment dit, regardez, là, on fait une teub, c'est pour les mecs et là, on met un petit trou, c'est pour les meufs, c'est parfait, allez. C'est horrible, putain ! Dans la même catégorie des trucs un peu horribles, il y a ça là. Les mecs, sous-entendu, ils font pipi comme ça et les meufs, ils font pipi comme ça. Pourquoi ? Voilà, vraiment, j'ai qu'une seule question, c'est pourquoi ? Imagine, genre, t'as 12 ans, tu vas aux toilettes, tu vois ça, pour les enfants, c'est choquant, genre, tu t'imagines pas un mec qui fait pipi comme ça, enfin, bref, qu'est-ce que c'est que... Oh non, oh non, c'est écrit, peu importe qui tu es, juste nettoie tes mains. En vrai, ça va, en vrai, ça va, c'est juste que genre, ils se sont tentant que si t'es un mec, une meuf, une sirène, un tractopelle de combat, peu importe, tu laves tes mains. En vrai, ça passe, c'est juste que c'est un peu, c'est un peu moyen, je trouve, mais ça va. Sur cette toilette, il y a d'abord cette pancarte, mais attendez, parce que c'est après que c'est drôle. Sur la pancarte, il a écrit, s'il vous plaît, laissez la salle de bain comme vous l'avez trouvé, merci. Et juste à côté, ils ont ajouté une deuxième note, s'il vous plaît, ne vous foutez pas de la gueule du bruit de paix des autres personnes. Mais qui fait ça ? Imagine, dans une école, il y a vraiment une pancarte, s'il vous plaît, arrêtez de rigoler quand quelqu'un pète. Ça énerve le concierge. Voilà, ça lui casse les couilles. Ça n'a aucun sens. Mais c'est rigolo, j'aime bien, j'aime bien l'idée. Quoi ? Je ne sais pas si c'est ultra grossophobe ou si au fond, c'est bienveillant. Mais pour moi, c'est ultra grossophobe, je ne sais pas en fait. Pourquoi ? Regardez, en fait, ils ont fait des toilettes avec des portes de différentes tailles pour estimer en fait la fin. Ou alors c'est pour les meufs qui sont enceintes. Je ne sais pas. Franchement, dites-moi dans le commentaire, là, j'ouvre le débat. Est-ce que pour vous, ça c'est grossophobe ou pas ? Ou est-ce que c'est normal ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu bizarre, mais je suis le premier à dire qu'en vrai, c'est cool de faire des trucs en taille différente et tout. Là, je ne sais pas, je trouve que ça ne passe pas. Oh là là ! Il y a un tableau d'une meuf qui te regarde et qui fait genre C'est un joli bingalop, tout ça. D'ailleurs, en parlant de joli bingalop, non, je ne vais pas parler de ma tub. Il faut vraiment que je vous dise un truc, les gars. Et les meufs, là, il y a un vrai problème aujourd'hui dans la société, c'est les buteux de sang et les buteux de chair. Buteux sous-entendu tub. Voilà, les tub de champ, les tub... Est-ce que vous saviez ? Il y a deux catégories de tub sur Terre et les buteux de sang. On est trop en minorité, on se fait trop défoncer partout. Donc là, vraiment, je veux qu'on fasse un aparté, là. Pendant deux secondes, on en parle. Les mecs, si vous avez une tub, elle est toute petite. Quand vous n'êtes pas en train de faire l'amour, mais juste en temps normal. Tu vois, elle est toute petite. C'est normal. Voilà, tu as une buteux de sang. Et c'est comme la plupart des gens, enfin, genre 50-50, quoi. Comme la moitié des gens, ils ont une buteux de sang. Et elle est petite. Parce que quand tu ne fais pas l'amour, elle est petite. Par contre, quand tu vas faire l'amour, c'est un réacteur nucléaire, le bail. Alors qu'il y a des gens, ils ont des buteux de chair, ce qui veut dire qu'au repos, tu vois, elle est grande. Mais après, quand il faut faire l'amour, elle ne bouge pas. Tu vois, elle reste de la même taille. Ou elle grandit un tout petit peu, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est important de le dire. Parce que des fois, il y a des meufs, là, comme ça. Je ne sais pas, tu es dans les vestiaires, dans le coup, tu croises une meuf et tout. La meuf, elle aperçoit ta buteux. Et toi, tu es en mode, putain, non, j'ai une toute... Non, il faut arrêter avec ce complexe-là. Parce qu'en fait, ça revient au même. D'accord ? Même si ta buteux, elle est toute petite, quand il faut faire l'amour, elle devient... Enfin, bref, voilà, il fallait qu'on en parle parce que putain, je suis éter de rebaptiser, d'accord ? J'ai une buteux de sang, ça me... Oh là, on arrête. Désolé, il fallait que j'en parle, putain, désolé. On est devenu beaucoup intime, là, avec les abonnés. On va arrêter d'être aussi intime entre vous, là. Venez, on reparle de choses basiques, genre, oh là là, les cours de maths, c'est chiant. Alors les gars, par contre, il faut qu'on parle d'un truc. Et je trouve ça incroyable. En ce moment, il y a une sorte de tendance qui est en train d'arriver sur TikTok. Je sais pas ce qu'il se passe, mais je trouve ça trop bien. Vous êtes des centaines à commencer à créer des comptes fans de moi et à faire des edits et à reposter des petits bouts de mes vidéos et tout, et à... Genre, à créer vraiment des... Ouais, une communauté de fous autour de moi et je trouve ça trop bien. Vraiment, vous êtes des putains de boss et n'hésitez pas à continuer à créer des comptes fans de moi, à faire des petits edits, de faire des petits montages et tout et surtout, mentionnez-moi dessus. Mentionnez mon compte TikTok, si jamais c'est Noah Dorian. Vraiment, mentionnez mon compte TikTok dessus et venez, on se fait kiffer, quoi. Vraiment, on se fait kiffer et je vais à chaque fois et dès que je tombe sur vos comptes fans et tout, je m'abonne direct, voilà, comme ça. Et voilà, vraiment, c'est trop cool, je veux juste vous remercier, vous êtes des putains de boss et voilà, continuez comme ça et peut-être que genre dans deux semaines, on fait une vidéo où on regarde tous les edits et toutes les vidéos en fait que vous avez faites sur moi. N'importe quoi, ça peut être des trucs drôles et tout, en rapport avec mon Insta, avec mon YouTube, peu importe, mais tu sais, on regarde vraiment tous les contenus que la communauté, vous, vous avez créé sur moi, genre, ça peut être trop bien, voilà, je suis trop chaud donc on fait ça dans deux semaines, n'hésite pas à la bombarde et puis dans deux semaines, je vais aller voir tout ça et je m'abonne à tous les comptes qui ont fait des trucs. Les mecs, à gauche, parce que les meufs ont toujours raison. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça donc on passe à la prochaine image. Oh, je sais pas, non, 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 ça passe pas, c'est pas beau. Pour les meufs, ils ont mis un espèce de truc comme ça et pour les meufs, franchement, je suis pas ok avec ça, je vais pas te mentir, je suis pas... En fait, l'idée est bonne mais c'est vraiment chum, c'est vraiment chum de mettre une banane pour représenter les couilles des mecs, tu vois, et de mettre un abrigo pour représenter les meufs. Pour moi, les meufs, c'est bien plus que ça, tu vois, le mec, il va trop loin. Enfin oui, c'est bien plus que ça mais genre on s'en bat les couilles pour déterminer les toilettes des meufs et des mecs, voilà, c'est pas important mais je trouve ça moche. Dites-moi dans le commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. Sauver de l'énergie, comment tu te sentirais si quelqu'un te chauffe puis te laisse tout seul ? Ok, il y a un sous-entendu. Il y a un sous-entendu en mode si quelqu'un commence à te chauffer et tout et après il se barre, t'es pas de bonne humeur. Bah là, c'est pareil en fait. Si tu le chauffes, bah après il faut remettre sur le bouton off. C'est un sous-entendu pour éteindre la lumière si jamais. C'est pas très drôle. Prochaine image. Ah je vous dis, on augmente hein. Là progressivement, on va monter dans des trucs qui sont vraiment drôles mais t'sais, on y va gentiment. Les toilettes des mecs à gauche, les toilettes des meufs à droite. Non ! Encore une fois, non ! Putain ! En fait, on comprend. En vrai, on comprend. C'est juste que ça ne sert à rien. Enfin, c'est... Non ! Je veux pas savoir. Je veux pas avoir les détails derrière. Les femmes, s'il vous plaît, restez assis pour l'entièreté de la performance. Alors ça, c'est dans le château de Versailles. Ils précisent aux meufs de rester assis quand ils font pipi. Au cas où vous vous levez, vous allez taper un petit café en même temps de faire pipi, je sais pas. Y'a des meufs qui font ça sérieusement ? Y'a vraiment des meufs là ? Elles se disent Ah putain, je dois aller faire pipi. Et elles se lèvent en même temps de faire pipi. Je comprends pas. Si vous êtes là, vous êtes un peu bizarre mais... Après, pourquoi pas ? Faites ce que vous voulez mais chez vous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a noté chez les mecs ? Les hommes, votre visée va vous aider. Restez prêts, c'est plus court que ce que tu crois. Attends quoi ? T'es en train de me dire qu'il y a un tuto sur comment faire pipi dans le truc pour pas que ça déborde. Ok ! Ok, d'accord, y'a pas de soucis. Attention, ne buvez pas cette eau. On parle vraiment de l'eau des toilettes là. Moi, ce qui me rend fou, c'est que s'ils ont mis ce panneau là, attention, ne buvez pas cette eau, ça veut dire qu'il y a des gens au préalable, ils sont rentrés dans ces toilettes et ils ont bu l'eau des toilettes et ils étaient malades un peu. Pourquoi ? Frère, juste va au robinet, prends de l'eau, je sais pas. Oh là là, mais y'a des gens fous sur ces terres comme ça, moi ça m'énerve. Les mecs, oh non, y'a un train. Les meufs, le tunnel. Non. Oh mais là c'est bon, voilà c'est... Mec, c'est tellement beauf ! C'est là qu'on se rend compte, vraiment, y'a des gens sur terre, ils sont level beaufs mais 440 quoi. C'est comme moi, enchanté. Non mais vraiment, le niveau de beaufrie du bail quoi. Mec, un train, et les meufs, le tunnel, sous-entendu. Pas de boules, des boules. Y'a plus aucun effort. Y'a plus aucun effort qui est fourni là. T'as pas de couilles, tu vas là, t'as des couilles, tu vas là, allez, y'a pas de... Ouais, non mais toi t'es non-gendré, non, tu as des couilles, tu vas là, t'as pas de couilles, tu... Point. Y'a pas d'homme, femme, de catégorisation, de... En vrai, franchement, premier degré, ça serait pas beaucoup plus simple. Genre juste, en vrai tu te considères comme étant qui tu veux, je m'en fous. Si tu veux être un homme, si tu veux te sentir femme, si tu veux... Peu importe, tu vois, si tu veux être un engendré et tout, aucun souci. Mais juste, viens, on catégorise, on met juste pour les couilles, pour les non-couilles, point. Non, non, c'est peut-être une mauvaise idée, c'est peut-être... On va pas se mentir, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, voilà. Voici l'icône des toilettes au Japon. Pourquoi ? Là, on est d'accord que l'icône des toilettes sous-entend que des mecs, sans le consentement des meufs, vont monter sur la barrière pour les observer. Pourquoi ? À quel moment ils se sont dit, ça, ça va être une bonne idée, ça ? Ça, ça va leur donner des très bonnes idées aux gens. Là, on commence vraiment à arriver dans des trucs assez vénères. La sauce, les oeufs, c'est bon pour vous ? La sauce, sous-entendu la sauce des mecs, tu vois ce que je veux dire ? Et les oeufs des... Mec, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est fou d'être aussi zinzin, et c'est des malades, de faire des trucs comme ça, genre. C'est vraiment des malades. Pourquoi ? Pourquoi il y a Wally sur une chaise roulante ? Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, je viens de comprendre. Alors, d'abord, on dirait un aspirateur, donc j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il mettait un handicapé sur un aspirateur ? Enfin, ça n'a aucun sens. Mais en fait, je crois que c'est genre R2D2 dans Star Wars, ce petit robot-là. C'est R2D2 dans Star Wars, et du coup, ils sous-entendent, ouais, il y a R2D2, il y a la... D'accord. Après, il y a quand même un problème, c'est que là, on dirait des boobies. On va pas se mentir, ça, on dirait des boobies. Mais en vrai, ça va. Le truc n'est pas trop catastrophique, c'est juste qu'il y a trop de rêves que les gens n'ont pas, donc du coup, ça va être problématique, c'est sûr. Mais si t'as la rêve de R2D2 et tout, vas-y, pourquoi pas ? À tout le monde, c'est pas ça, c'est vraiment un aspirateur sur une roulette. En ce cas-là, c'est vraiment problématique. J'adore ! Celle-ci, elle est très très forte. Chez les mecs, bla, chez les meufs. Parce que les meufs, elles parlent beaucoup, et les mecs, c'est bon frère, celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, je l'aime beaucoup, tu vois. Lave tes mains. Oh putain, en plus, c'est en France. Je suis là, c'est en France, la honte. Mais qu'est-ce qui se passe ? Attends, un mec qui fait pipi plus un mec et sa meuf qui se tiennent la main est égal mec et sa meuf qui touchent le zizi de l'autre. Pourquoi vous mettez ça, en fait ? Qu'est-ce qu'on est... Non, franchement, dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'on est censé comprendre en voyant ça ? Un mec qui fait pipi plus ce même mec avec sa meuf est égal deux mecs qui font pipi. Mais qu'est-ce qu'est-ce ? Je ne comprends pas. J'essaye, putain, j'essaye de tout mon cerveau, là. Après, il ne reste plus beaucoup, mais franchement, dites-moi dans les commentaires, là, aidez-moi. Je n'y arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe. Oh là là. Comment tu peux arriver à faire une salle de bain caca ? Design caca. En fait, c'était censé être une salle de bain qui fait genre marbre, sauf qu'on dirait vraiment de la merde, quoi. Et ça se voit que ce n'est pas du vrai marbre, genre. On dirait vraiment quelqu'un à chier sur le bain, quoi. Vraiment, c'est super moche, quoi. Ce robinet, voilà, est-ce qu'on peut en parler deux minutes ? Qu'est-ce que... Pourquoi ? Pourquoi il y a un robinet comme ça qui coule sur du rien ? Comme ça, si tu veux te laver les mains, bah tu ne peux pas. En fait, c'est impossible. Mine de rien, je trouve que c'est un petit peu joli. Mais vous savez ce qu'ils auraient dû faire pour que ça soit vraiment incroyable ? Ils auraient dû faire un trou ici. Et genre, l'eau se serait écoulée dans le trou du truc et ça aurait été assez stylé. Non, en vrai, ça aurait été juste ok. Ça aurait pas été incroyable, mais ça aurait été ok, genre... Ça, c'est les toilettes. Oh, mec. Oh, il faut que je vous raconte une anecdote. Ça, franchement, c'est les toilettes dans certains hôtels à Paris. Il y a certains hôtels à Paris, frère, ils sont tellement serrés qu'il y a genre... Franchement, t'as même pas un mètre sur un mètre dans les toilettes. C'est genre 50 centimètres sur un mètre. Et du coup, quand tu ouvres la porte, tu te... Tu vois ce que je veux dire ? Tu es... T'es pas bien, t'es dead, en fait. C'est vraiment ça. C'est exactement ce truc-là, quoi. Mais quelle horreur. Oh ! Quoi ? Mais à quel moment ? Mais quoi ? Bonjour. Vous voulez vous suicider ? Le robinet du suicide, on l'appelle. Mais frère, je suis choqué. On est d'accord, là, tu branches un truc dans cette prise, tu meurs, en fait, frérot. Tu décèdes. Et pourquoi il y a une prise-là alors qu'on a une juste à côté, tu vois ? Ça sert vraiment à rien. Ça sert juste à mourir. C'est vraiment le mec qui s'est dit comme ça... Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison, ça n'a aucun sens. Alors, celle-ci, je les avais déjà vues quelque part. Mais qu'est-ce que c'est con. En fait, il y a des toilettes et je ne sais pas pourquoi, mais il y a un trou là. C'est pourquoi ? C'est pour que la tub, elle... Non ? Mais à quoi ça sert ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elles se font face à face ? Pourquoi il y a des toilettes pour handicapés en face des autres toilettes ? Genre un handicapé, il n'a pas le droit d'avoir son intimité. Qu'est-ce que c'est que ça ? À tout moment, il y a deux personnes, ils sont en face à face comme ça, ils font pipi. Ça va ? Tranquille ou quoi ? On est là, écoute, hein. Ça va, ça charbonne ? Ouais, tranquille. Genre vraiment, mais ça n'a aucun sens, putain. Même la poubelle, ça se voit, elle est là en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il y a vraiment... Oh putain, vraie question. Est-ce qu'il y a vraiment des gens, là, ils sont arrivés face à face et ils se sont tapés un petit date en tête à tête ? Ils ont fait un date au caca, en tête à tête. Vrai concept, hein. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a peut-être un truc à comprendre, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, c'est un mec qui prépare de la crème, une meuf... Attends, attends, attends. En fait, je crois que c'est un pissoir et tu as une meuf qui est là en train de préparer. Je ne sais pas. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué, je ne la comprends pas. Qui a pensé que mettre une vitre floutée serait une bonne idée ? Mais quoi ? Quoi ? Ils se sont dit, c'est bon, sur un malentendu, ça ne se voit pas, c'est flouté. Mais quelle heureux, frère. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Oh, ça a bougé ! Ça a bougé. Ça a bougé. Il y a un putain de truc qui a bougé dans son oreille. Oh, putain de merde. Non. Non, 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 non. Ah, c'est ma phobie. Putain de merde, c'est ma phobie. Fréro, fréro, fréro. S'il rentre dans le cerveau, c'est mort. Il faut le savoir. Mec, je te jure que là, je vais péter un câble. Sortez-la, putain ! Est-ce qu'on peut pas juste prendre une pincette et la prendre comme ça, là ? Pourquoi je suis aussi nerveux en train de regarder ça ? Pourquoi ? Genre, pourquoi je stresse autant ? Ah ! Ah ! Excusez-moi. On reprend, je... Pour le moment, ça va. Là, on n'est qu'au niveau 1. Et j'ai déjà crié au niveau 1. On peut en parler ou pas ? Mais c'était pour vous montrer le concept. À partir de maintenant, j'arrête de crier. Je reste stoïque. On continue. J'ai failli péter un câble. La fois où j'ai essayé d'arracher les cheveux de mon copain. Attends, quoi ? Qu'est-ce que... J'ai très peur. J'ai très, très peur. Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est des cheveux, mais il y a la peau avec, là. Il y a la peau... Qu'est-ce que... Ah ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce... Pourquoi il y a la peau avec ? Ah ! Mais c'est pas normal. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a arraché la peau avec, là. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Dans cette vidéo, quelque chose ne va pas. Je... Ah ! Dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a un truc qui va pas. J'ai peut-être pas compris quelque chose. Je sais pas. Prochaine vidéo. Petite balade sur la plage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, le mec met le pied dans un espèce de trou bizarre. Il vient de mettre son pied dans un putain de nid de fourmi. C'est pas un nid de fourmi, là. C'est une armée, frère. C'est... C'est l'armée de Sauron. C'est le saigneur des anneaux, le truc. Regardez, ils feront la charge en mode Let's go ! Oh, ça m'est mal. Je rigole pour faire descendre mon stress, parce qu'en vrai, je suis vraiment pas bien en voyant ça. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi phobiques que des fourmis. Perso, moi, c'est... C'est un grand problème. Ce que vous allez voir, c'est une crampe musculaire. Je sais même pas comment c'est possible. Regardez ça. Ah ! T'es en train... Depuis quand tu vas avoir une crampe ici, genre ? Ah ! Mais qu'est-ce que... Ah, ça m'a même mal, alors qu'il n'y a rien, en vrai. C'est bon, c'est juste une crampe, mais c'est... Douleur. C'est le concept de la vidéo, douleur. J'ai fait tomber mon bouchon. Où est-il ? Un chat, une meuf. Ça a mal tourné. Qu'est-ce qu'il est en train de manger ses cheveux, là ? Il est carrément en train de manger ses cheveux. Il est trop chou ! En vrai, il est trop chou ! Regardez comme il est adorable ! Il est vraiment là, il est vraiment... Prendre les cheveux ! Bébé Yoda, c'est un copain à toi, ça, non ? Ouais, c'est ça. Ferme ta gueule, fils de... D'accord. D'accord. Non, c'est bon. C'est bon, j'ai rien dit, c'est bon. Ce mec voulait laver sa voiture. Je vous le précise, parce que ce qui va se passer est vraiment... Regardez ça. Oh là là... Toutes les griffures qu'il a faites. Et vous savez que ça, c'est hyper chaud, à part ça. Enfin, c'est quasiment... Je pense qu'à mon avis, il faut changer carrément le pare-choc, genre. Parce que c'est hyper difficile d'enlever des griffures comme ça sur une voiture, genre. Généralement, il faut changer les pièces. C'est hyper chaud, putain. Wow. Courage, frérot. Courage. On est ensemble. Je sais même pas pourquoi il a fait ça aussi. Il est où, frère ? Qu'est-ce qu'ils font, là ? Attendez, est-ce qu'on peut remettre son cri de douleur ? Son cri, je le comprends complètement. Vraiment, c'est vraiment le... Ah ! Tu sais, c'est un mélange entre... Nique ta mère, fils de pute, pourquoi t'as pas tenu le caillou ? Et de... J'ai mal. Tu sais, c'est un cri d'énervement, et en même temps, il a mal. Ça se voit, il est énervé contre sa meuf, là, frère. Elle avait one job. Elle avait juste à tenir ses putains de caillou. Ça se voit, après, elle est là, en mode... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Et après, elle le regarde en mode... Ah, je suis désolé. Je suis un peu bête. Putain, ça doit faire mal. Franchement, ça doit faire mal de ouf. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien, quand même. Oh ! J'ai juste vu la première image de la prochaine vidéo, et ça me fait très peur. C'est un cactus planté dans une jambe. Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter la vidéo, là ? Je... Non. Ah, ça ne peut pas bien se passer. Ça ne peut pas... Ah ! Ah, mais putain, je vous en supplie. Mais faites-le sortir. Ah, mais putain de merde. Oh ! Mais pourquoi on dirait que c'est collé à l'infini, genre ? Ah, mais what the fuck, gros ! Mais what the fuck ! Mais faites-le sortir, frérot ! Sept ans et demi. Sept ans et demi pour le faire sortir, il n'y arrive même pas. Je sais même... C'est quoi ces objets aussi ? C'est des êtres vivants, ces trucs ? Ou c'est juste vraiment un cactus, mais maudit ? Genre, une fois qu'il est collé à toi, il ne peut plus partir. C'est bon. Une fenêtre. Un mec. Il va se prendre la fenêtre. C'est sûr ? C'était sûr. C'était obligé, frère. C'était obligé. Après, par contre, moi, j'ai une question. Pourquoi le mec qui filme a commencé à filmer ? Genre, le frérot, il savait que ça allait se passer. Il a pris... Ah ! Encore un enculé qui va se le prendre. Allez, je filme. Genre, au lieu de prévenir le mec, il a juste pris son téléphone, il l'a filmé. C'est fou de faire ça. Oh là, s'il vous plaît. Par contre, je suis le seul à trouver que le mec à droite a l'air trop anxieux. Regardez. Sa tête, il est en mode... Ça va ? Camarade, tout va bien ? Il a l'air adorable, genre. Bonjour, madame. Oh ! Elle est partie d'une violence. Je ne sais pas si c'est scénarisé ou pas, peu importe, mais ce que je sais, c'est qu'elle a vraiment tapé le truc. Ça se voit dans son regard. Regarde, elle est là en mode... Oh ! Je crois que là, elle a vu Jésus. Là, c'est la tête que je fais quand je vois le nombre de personnes qui commandent des vêtements de ma nouvelle collection de vêtements. Je fais cette tête-là. Vous êtes des ouf, les gars. Vous êtes des fous furieux. Presque tous les abonnés que je croise dans la rue portent mes vêtements. Vous êtes incroyable ! Vous êtes incroyable ! N'hésitez pas. D'ailleurs, je vous rappelle le lien est en description. Il y a une petite promotion, d'ailleurs, actuellement. Moins 50% pendant une semaine sur toute ma collection de vêtements. Donc voilà, dépêche-toi. Le lien est en description. Excuse-moi, on reprend. Mais c'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Cette vidéo est la vidéo la plus drôle que j'ai jamais vue. Ouais, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Le chat, il s'est agrippé à son cerveau comme un ouf, frère. Regardez, attention. Il y a un petit truc qui bouge, là. Le chat saute. Là, il saute. Et il s'accro... Wouah ! Oh, ça m'a fait mal. J'ai eu mal pour le mec. Imagine que tu as un chat et il s'agrippe comme ça, frère. Ah ! Ah, mon Dieu ! Oh, j'ai... Je... Je... Non. Putain, par contre, le mec, il a vraiment une tête d'œuf. C'est moi, une fois que ma calvétie m'aura mangé entièrement. Ou alors, c'est bébé Yoda. Ferme ta gueule, frère. Tu m'insules pas. Ok, 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 ok. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! Putain, je viens de comprendre. Putain, je viens de... Je suis sous le choc. Le mec est en train de mordre un truc, déjà, qu'il ne faut pas mordre. Voilà, donc ça, c'est... Bon, on peut en parler rapidement. Mais surtout... Ça a arraché une dent. Ah ! Mais regardez, mais il y a une dent qui est bloquée. En fait, c'est un espèce de truc. Je crois que c'est un truc pour, genre, faire la mâchoire. Enfin, je pense que c'est un truc pour... Je sais pas si ça marche vraiment, d'ailleurs, ce truc, dites-moi dans les commentaires. C'est pour que t'aies une mâchoire plus carrée. Sauf que ça, c'est bloqué. Et genre, ça lui a arraché une dent, genre... Oh ! Regardez. Ah ! Ah ! Non ! C'est horrible ! Putain, c'est horrible. C'est horrible. Je... Ne faites jamais ça, à part ça. C'est dangereux, ces trucs-là. C'est vraiment dangereux, genre. La raison pour laquelle je m'entraîne plus les biceps. Non. Non, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Ah ! Là, 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 là ! C'est horrible. C'est horrible. En gros, c'est un tendon de ses biceps qui a lâché. Et du coup... Oh, putain. Quelle horreur. Quelle horreur. Putain de merde. Oh, là, 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 là. En gros, c'est un tendon de ses biceps qui a lâché. Et du coup, ben, il... Enfin, il a le biceps cassé, quoi. C'est horrible. Oh, là, là. Mais en même temps, il a forcé trop, frère. T'as vu ce qu'il porte, mec ? T'as vu ce qu'il soulève ? C'est même pas fait pour cette machine-là, je crois, que ce truc... C'est horrible. C'est vraiment horrible. Si un jour, vous avez honte d'aller au l'hôpital, sachez qu'une fois, quelqu'un est arrivé et avait ça. Enfoncé dans son fiac. C'est bon pour vous ? C'est un truc de muscu. Enfoncé dans le fiac. À part ça, c'est horrible. Comment tu l'enlèves ? Et comment tu l'as mis dedans, surtout ? Comment ? C'est même pas possible. Scientifiquement, comment tu peux rentrer ça ? Mon copain a marché sur mes boucles d'oreilles. Oh, mon Dieu. Tu sais que ça m'est déjà arrivé, ça. Oh. En plus, c'est long, hein. Je sais pas si là, vous avez des gens qui mettent des boucles d'oreilles. Genre, l'aiguille des boucles d'oreilles, les gars, elle est giga longue. Genre, elle fait genre 1 cm. Là, il s'est planté 1 cm dans son pied. C'est horrible. Et vous savez que ça, ça m'est déjà arrivé. J'avais une meuf chez moi. Et tu connais, je me réveille au milieu de la nuit pour aller faire pipi. Et la meuf, elle a voulu me tuer, c'est sûr. Elle avait posé ses boucles d'oreilles à côté de mon lit. Par terre. Comme ça, frère. Donc, j'ai marché, direct, bam, dessus. J'ai poussé un de ses cris, frère. J'ai réveillé toute la maison. C'est bon. Réveillé, j'ai fait... Non, c'est faux. J'ai juste fait... Après, je l'ai pas réveillé. Parce que je suis un mec gentil, je suis un mec gentil. C'est faux. Je l'ai réveillé, je l'ai extrêmement cassé les couilles. Oh, il fallait, il fallait. Les filles sont toujours en train de parler de la douleur de leurs règles. Mais est-ce qu'on peut parler de cette douleur-là ? Oh, cette douleur, elle est horrible. Oh, putain, cette douleur, elle est horrible. C'est quand tu te pètes la gueule. Et genre, tu tortes la cheville comme ça. Ça m'est déjà arrivé, les gars. Je me suis pété la cheville comme ça. C'est horrible. J'ai rarement senti un truc aussi douloureux que ça. Oh là là, putain, cette vidéo, elle me met mal. J'ai trop chaud. Ça y est, ça. Pour le moment, par ça, je tiens. J'ai pas encore crié, là, je crois. J'ai peut-être crié un peu, mais pas trop. Baby Yoda et moi, on tient pour le moment. Ça passe. Si vous avez des ongles longs, là, et que vous êtes une meuf, vous avez certainement déjà connu cette douleur. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je sais même pas comment tu peux arriver dans un scénario où avoir des ongles aussi longs. À part ça, vrai débat, les gars. Vrai débat dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça beau, les ongles longs ? Alors, moi, personnellement, je vais vous dire mon avis, je trouve ça pas très beau. Genre, je préfère l'ajoutement une meuf qui a pas des ongles longs, qui a des ongles genre normaux. Mais peut-être que vous trouvez ça beau, les mecs. Voilà, je me suis toujours demandé. Genre, est-ce que c'est juste parce que vous trouvez ça beau, les meufs ? Dans ce cas-là, aucun problème, tu vois. Mais est-ce que c'est pour plaire à des mecs ? Voici comment tu dois... Il va le faire tomber. Il va le faire tomber. Ouais, c'était sûr. C'était obligé. Wouah, putain, ça a créé un bordel, par contre. Je me demande comment tu nettoies ça, par contre. Genre, imagine, t'es dans la gare, comme ça, tu fais tomber un truc comme ça. Comment tu le nettoies, frère ? Tu dois faire trois fois le tour de la gare pour trouver un linge. Tu dois... Horrible, horrible, putain. Pour ceux qui ont déjà monté un PC, vous avez connu cette douleur. Je parle à vraiment 1% de mes abonnés, là. Je sais que personne n'a déjà monté un PC, mais regardez ça. C'est assez surprenant. Oh, putain. Putain, est-ce que tu... Est-ce que tu viens de... Est-ce qu'il vient de... Est-ce que ça marche, ça ? Je sais pas, je sais. J'ai... J'ai... J'ai très peur. Est-ce que vous avez déjà vu ce TikTok ? Parce qu'il a fait, genre, 10 millions de vues. Il est très, très drôle. Regardez ça. Le mec ferme la porte, tranquillement. Pour le moment, tout va bien. C'était sûr. En vrai, non. En vrai, je ne m'y attendais pas. En vrai, je ne m'y attendais pas. Heureusement, j'avais déjà vu l'extrait, donc ça va, mais...